Salut, Yoann Bonjoli, association Urban Dream. Bonjour, je m'appelle Hicham Soltani, cofondateur avec Yoann du collectif Urban Dream. Donc le collectif Urban Dream a été créé en 2012, donc il englobe plusieurs disciplines, la danse hip-hop, le graffiti, le DJing, et tout ce qui tourne un peu autour des cultures hip-hop et urbaines. Donc on est le relais sur la danse hip-hop. On a fondé un collectif d'à peu près 12 danseurs qui participent au spectacle et qui sont en charge de retranscrire plusieurs tableaux sur la danse hip-hop. Nos jeunes qui vont entre 17 et 22 ans, ça leur a apporté beaucoup sur le point de vue professionnel. Il y a des musiciens en live, il y a des artistes pro, donc aujourd'hui on montre une bonne image de Urban Dream et le fait de participer à 22h30 Miramas Demain, donc la création artistique proposée par Nuit Métis, ça nous fait aussi toucher à quelque chose dont les jeunes n'ont pas forcément l'habitude de voir, travailler des créations artistiques. C'est un domaine particulier et c'est réservé à peu de gens et du coup nous on est fiers que nos jeunes puissent participer à ce projet-là. L'idée pour nous derrière c'est peut-être de se servir de ce tremplin-là, de ce projet-là pour créer une compagnie peut-être professionnelle derrière et pour pouvoir nous prétendre aussi à faire des projets dans ce sens-là. Nous on est danseurs pour le projet de création, donc on vient avec l'association Urban Dream et on réalise tout ce qui est les chorégraphies et la danse dans toute la création. Personnellement, moi j'ai trouvé le projet super intéressant et super enrichissant. On a travaillé avec des disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Le parcours, même le rap, etc. Même si c'est des disciplines proches de la nôtre, on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec. On a vu du théâtre, il y a plein d'intervenants, donc ça a été super enrichissant à titre personnel et artistique. Au niveau de la création, ça n'a rien à voir avec les shows hip-hop ou shows de rue qu'on peut faire d'habitude. Le travail, ce n'est pas le même. On n'a pas l'habitude souvent de travailler tous ensemble. C'est plutôt un peu des groupes, entre le break, le hip-hop et même après les groupes contemporains qu'on a vus, tout ça, l'adaptation sur la musique. C'est carrément autre chose, mais c'est vrai, comme il dit Paul, c'est super enrichissant pour nous en tant que danseurs et même pour nous, tout court, dans la vie de tous les jours. Nous, on est des danseurs, mais on danse avec Johan, mais dans différentes villes. Et là, ça nous permet de travailler tous ensemble, donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis, du coup, ça nous rapproche, ça nous fait vivre une expérience tous ensemble. Et là, on a un thème particulier, c'était raconter l'histoire de Miramas par la danse, c'était vachement intéressant.